La Faculté des sciences islamiques de Paris La Faculté des sciences islamiques de Paris est une institution d'enseignement et de formation spécialisée dans l'enseignement de la langue arabe, les sciences islamiques et les études coraniques. On entend par les sciences islamiques les sciences religieuses théologiques, mais aussi les sciences linguistiques, y compris l'art islamique, entre autres la calligraphie. Ce groupe de professeurs ont pensé à mettre en place un autre système d'enseignement qui serait à la fois respectueux de la tradition islamique, mais aussi ouvert à la modernité et aux besoins des étudiants francophones ici en France. Donc au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons trois classes sur plusieurs niveaux. Le cours se déroule en, on va dire, trois voire quatre parties. Une règle de théorie, ensuite la pratique et tafsir en fin de cours. La première partie qui est justement al-tesmir, l'élève est censé réciter ce qu'il a appris à la maison. La deuxième partie qui est une règle de théorie, ensuite la pratique et tafsir en fin de cours. Certains des fois ont quelques difficultés, d'autres ont un peu plus de facilité, mais justement l'accessibilité est pour tous. Nous travaillons sur les quatre compétences nécessaires pour maîtriser n'importe quelle langue, à savoir la compréhension orale et la compréhension écrite, la production orale et la production écrite. Ça veut dire en arabe, On a une méthode qui s'appelle qui est utilisée dans les pays arabes. Ce qui est bien, c'est qu'on laisse quand même à nos professeurs une certaine liberté d'agir ou peut-être d'interagir avec la méthode. Souvent, on me dit que l'arabe est très difficile à apprendre ou à étudier, mais moi, je dis que si on arrive à apprendre sur de bonnes bases, on arrive vraiment à bien maîtriser l'arabe et c'est le secret de l'FSIP. La langue arabe, elle s'adresse à tout le monde, peu importe le profil, peu importe l'objectif final. J'ai voulu prendre des cours de sciences islamiques parce que dans ma vie de tous les jours, j'ai ressenti le besoin d'en apprendre sur ma religion. On est interpellé tous les jours dans son travail, dans la rue, par des amis qui ne sont pas musulmans. Des fois, il y a des clichés, on ne sait pas y répondre et finalement, on se rend compte qu'on est musulman sans savoir pourquoi on est musulman. Deuxième chose pour l'éducation des enfants, c'est vrai que les enfants posent des questions basiques et des fois, on se rend compte qu'on est limité et qu'il faut justement apprendre les bases nous-mêmes. Les matières que nous étudions en sciences islamiques sont assez diverses. En fait, on touche à tous les domaines de la religion. C'est les bases, en fait. Par exemple, en harida, en spiritualité, on va avoir les bases et finalement, c'est ce qui va nous permettre de trouver des réponses à nos questions simples et puis ça nous donne envie, après, dans le futur, de continuer ces recherches et d'en apprendre davantage. Par exemple, dans la Syrah du prophète, il y a plein d'exemples, malheureusement, qu'on n'utilise pas dans notre vie quotidienne et qui répondent à des situations de tous les jours. Étudier l'histoire nous permet de comprendre notre passé et de mieux vivre notre présent et se projeter dans le futur, justement, pour améliorer les choses. Et effectivement, en ce moment, on étudie l'histoire de la civilisation islamique, l'histoire des écoles et c'est là qu'on a pu comprendre notre actualité. Aller dans une classe mixte, c'était difficile pour moi au départ et finalement, il y a autant de femmes que d'hommes, voire des fois plus de femmes que d'hommes et la mixité, on la sent pas parce que là, on est là pour le Qur'an et finalement, on ne voit pas tout ce qui se passe autour et même, il n'y a pas de... Finalement, il n'y a pas de mur. On est tous là pour la même chose, de s'enrichir les uns des autres. Les cours annexes sont des cours qui complètent cette découverte de l'islam, cette connaissance du Qur'an. Donc, ce sont des conférences à thème. Il y a les cercles de lecture dans lesquels des auteurs viennent présenter leurs livres. Il y a les cours du Qur'an, l'apprentissage et la découverte du Qur'an. Ce sont aussi des cours gratuits adressés à un public adulte, plus des soirées organisées pour discuter de sujets plus légers ou des voyages de découverte dans les pays arabes en collaboration avec des institutions locales. Ces séjours culturels qui plongent les étudiants dans la culture arabo-islamique à travers le monde, l'Andalousie, c'est merveille, la Jordanie, l'Al-Quds, donc Jérusalem, l'Égypte, cet été, ça va être la Tunisie. Les étudiants et les professeurs arrivent à avoir des relations très proches, d'amitié, de chaleur. Ils peuvent partager des voyages ensemble, des conférences, des stages, des séminaires, en plus des cours. Mais à chaque fois que je suis revenue, j'ai été ravie, surprise, émue de la réception que les anciens étudiants me faisaient. On a d'excellents professeurs qui sont très à l'écoute. Alors, pendant les pauses, on peut discuter avec tout le monde. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de hiérarchie. Des fois, on peut même envoyer des mails. À tout moment, il y a vraiment une excellente dynamique de groupe dans cette école, que ce soit entre les étudiants eux-mêmes ou étudiants-professeurs. La direction, c'est vraiment une ambiance très, très fraternelle et c'est très appréciable. Donc, soyez spontané. Si un jour, vous êtes sur Paris, vous pouvez assister aux cours, échanger avec le professeur, les étudiants, vivre vraiment des vrais moments en classe et voir à quoi ressemble un cours, un parcours d'étudiants à la faculté. Vous serez toujours les bienvenus. Merci. Merci.